C'est comme la gang-gang, la gangster mania, les gangsters du influemento, oui, très chers fanatiques, vous êtes mes gangsters, je vous salue et je vous dis bonjour, j'arrive là. Ok, un petit message pour tous les fans du Yerbo que je suis, tout d'abord je vous présente mille excuses par rapport au dimanche passé à ma soirée au mix pour ceux qui étaient là-bas, vous avez dû revoir qu'on avait de gros problèmes d'électricité. Et ça a été réglé, vous êtes resté malgré qu'il y a eu l'attente, il n'y avait pas de musique, je me suis excusé pour ceux qui étaient là-bas vu que je me suis même mis à genoux pour votre respect et pour votre joie. Mon objectif au mix ce n'est pas de me faire de l'argent que de faire quoi que ce soit, j'aime la fête, j'aime voir la jeunesse s'amuser parce que je suis un fêtard, mais un fêtard très intelligent. Donc d'abord il faudrait qu'on retienne ça. Et moi de base, avant d'être artiste chanteur, je suis de base DJ, je suis DJ. Il choquait. Et cela m'avait manqué. Je ne me sentais plus au chandail. Voilà, moi je ne suis pas le genre d'artiste qui va montrer, ouais j'ai de l'argent, je ne vais plus aller toucher mes appareils, je ne suis plus à ce stade. Non, on est d'abord DJ de base. Et c'est rien, ça ne dérange personne à la base. Puisque même David Guetta, c'est un DJ non ? Mais on dit il chante. Il chante quoi ? Moi je n'ai jamais vu chanter, mais je sais ce qu'il est DJ. Les multimilliardaires, il a plus d'argent que moi, mais il fait son truc de DJ. Lee John, c'était un rappeur, je ne sais pas quoi, mais j'étais à Los Angeles, je l'ai vu devant moi, il était en train de jouer au platine. Donc sachez tout d'abord que j'aime mon métier, je ne sais faire que la musique, je ne peux pas faire un autre métier. À part la musique. Et voilà, il faudrait que les gens arrivent à comprendre certaines choses. Je ne suis pas là aussi pour faire des clashs. Je vous ai dit que j'étais passé ce stade-là. Moi je suis déjà trop loin, je suis loin. C'est plus à moi de venir répondre à ce genre de petits crabes, des gens, des imbéciles qui vont venir m'attaquer. Moi je ne réponds plus, moi je suis bobo dans l'histoire. Moi je vous réponds avec les bombes. Je vous réponds avec tout ce qui est l'arbre volcanique et tout. Vous comprenez ? C'est-à-dire, moi je vous envoie ailleurs. Mais l'intelligence va parler ce 5 mai et ce sera la magie. Donc, bref de commentaire. En gros, je suis là pour vous dire que ce dimanche, pour me faire pardonner par rapport à toutes les copies de courant qu'il y a eu au mix, je serai en live avec mes musiciens et mes danseurs ce dimanche au mix nightclub. C'est-à-dire, je tiens mercredi, non ? Pardon, aujourd'hui c'est jeudi, non ? Demain c'est vendredi. Après demain c'est samedi. Notre jour qui a suivi ce dimanche, c'est ce dimanche-là, que Enfriamento va vous faire découvrir la pomme qui sortira ce 5 mai. Et c'est ce dimanche, vous allez découvrir aussi beaucoup de nouveautés que je vous prépare. Et on va jouer un peu nos vieux morceaux, les Jonathan, les Gessé Mignéca, les Bongois pour bouger, les Bongois Lolles, les Ariguedé, les... Il y a trop. Donc, tout ce mix ce dimanche, pour me faire pardonner, je serai en live. On va s'amuser, on va péter les choses. Respectez-le. Moi, à partir de 1 minute 30, 1 heure, il n'y a plus de place au mix nightclub. Donc essayez de venir un peu plus tôt ce dimanche. C'est le Enfriamento en live. Et quand je suis en live, vous connaissez comment ça se passe, vous savez ce qui se passe. A bon attendre. Et zaba, tolikaba.